Salut à tous, vous allez cliquer sur cette vidéo pour créer un serveur Minecraft, pas vrai ? Donc c'est parti ! Tout d'abord, dans votre moteur de recherche, écrivez Aternos sur la barre de recherche et la page internet se trouve généralement au premier lien. Vous pouvez cliquer sur le lien que j'ai mis dans la description, vous cliquez sur jouer et pour vous connecter, vous devez utiliser votre adresse mail, mais vous pouvez faire autrement, mais je préconise cela. Puis, il faut mettre un pseudonyme, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Vous allez créer un serveur, modifier le nom du serveur qui se finit en Aternos.me Puis, une petite description en bas que vous pouvez voir dans le jeu. Après, si vous êtes en version Java, ce qui est probable, alors cliquez sur édition Java et quand vous avez fini, cliquez sur créer. Sur la page principale, on peut remarquer qu'on pourra démarrer le serveur. Vous avez un onglet options pour modifier votre serveur, comme le nombre de joueurs, les comptes craqués qui peuvent rejoindre ou mettre en privé grâce à la liste blanche. Dans joueurs, vous choisirez les comptes Minecraft qui seront autorisés à venir ou être admin ou banni. Dans version, vous trouverez toutes les versions de Minecraft. Les dernières versions sont incluses. Le monde, vous le générez dans l'onglet qui se nomme monde, mais de toute façon, vous pouvez juste en créer un seul. Et l'onglet accès permet au compte Aternos de pouvoir modifier le serveur avec vous sur le site. Pour les sauvegardes, il faut lier le compte Google Drive au site. Vérifiez qu'il vous reste de la place dans les sauvegardes automatiques. Si vous avez terminé de paramétrer le serveur, cliquez sur démarrer et votre serveur sera dans la file d'attente. Et puis, soyez patient. Allez sur votre launcher Minecraft, puis mettez la même version que votre serveur. Autrement, vous ne pouvez pas y rentrer. Pour ma part, j'ai mis 1.15 et le jeu aussi. Quand vous êtes sur le menu principal de Minecraft, allez sur multijoueur, puis sur connexion. Vous copiez-collez votre adresse sur cette barre. Et si c'est bon, attendez la notification qui dit que le serveur est ouvert pour y rentrer. Et si vous y êtes, c'est que vous avez réussi. Donc c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Si vous n'avez pas réussi, dites-le moi en commentaire. Je vous aiderai. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner si mon contenu vous plaît. Et je vous dis à bientôt. Ciao.